Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir les 5 partenariats de la phytosociologie des plantes alimentaires pour faire des jardins forêts très productifs qui peuvent vous amener à avoir jusqu'à 20-25 kg de fruits et de légumes au mètre carré. Et je vais en profiter pour expliquer un petit peu pourquoi lors de ma dernière vidéo j'avais un regard assez critique. Et donc du coup c'était assez intéressant de voir qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont réagi et qui critiquaient le fait que je critique. A tout de suite ! Donc tout d'abord je voudrais présenter mes excuses à ceux que je choque, que je blesse, que je déçois quand j'ai un regard critique et que je suis confrontant. Moi pour ma part, j'ai toujours aimé avoir des critiques constructives. Tous mes professeurs de botanique dont Gérard Dusserf, dont Jean-Marie Pelt, mes professeurs de communication non violente, de gestion de conflits et de médiation, ont toujours eu un regard assez critique, confrontant, mais respectueux, mais par contre confrontant en fait. Alors peut-être certains pensent que j'ai manqué de respect que ce soit en parlant de la vidéo de Xavier, Xavier Mathias, qui lui ne mâche pas ses mots quand il parle des associations de culture, lui non plus ne mâche pas ses mots. Pour lui, vraiment c'est du charlatanisme. Et donc pour moi, j'aimerais expliquer déjà que j'attaque pas des personnes. J'attaque jamais des personnes, j'attaque des concepts, j'attaque des croyances, j'attaque des propos, mais pas des personnes. Et c'est vrai que quand on est attaché à un propos, attaché à une croyance, un peu comme on est attaché comme une moule sur un rocher, si quelqu'un vient et casse le rocher, il risque de casser la moule en même temps. Maintenant, ce que j'ai appris en fait, c'est à me remettre en question. Et à chaque fois que j'ai dit des conneries, et j'en ai dit plein, que ce soit dans mes livres, que ce soit dans mes formations, ou que ce soit des fois dans les formations où j'étais élève, par exemple avec Gérard Ducerf, c'est souvent que des fois je confrontais mon savoir que j'avais appris à l'époque avec l'université populaire de permaculture, avec certains intervenants qui étaient pleins de croyances. Et je colportais ces croyances et je me souviens de Gérard qui me disait non, 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 tu dis des conneries, tu dis n'importe quoi, non, 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 je ne peux pas te laisser dire ça. Et j'ai toujours trouvé ça très constructif en fait. Et surtout si je disais ça devant tout le monde en fait. On va dire plus il y avait de monde qui risquait d'être induit en erreur par la connerie que je venais de dire, plus c'était important que l'intervenant intervienne et dise, non, 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 je ne peux pas te laisser dire ça, là tu dis plein de bêtises. Alors j'aimerais faire une métaphore pour que vous compreniez pourquoi j'ai un regard si tranché et si acerbe. Imaginez que vous soyez un chirurgien ou je ne sais pas moi, un prof de sport. Et qu'en tant que chirurgien, vous soyez vraiment passionné par votre métier, que vous fassiez plein de recherches depuis 20 ou 30 ans pour faire en sorte que la chirurgie soit de plus en plus précise et qu'il y ait de moins en moins de transmissions de maladies par le fait que tu n'as pas nettoyé ton scalpel et qu'il y ait de moins en moins de tendons coupés parce qu'en fait tu coupes un peu comme un charcutier, un peu n'importe comment et un peu grossièrement. Et qui fait qu'à force qu'il y ait plein de chirurgiens partout, qui coupent un peu grossièrement les tendons des gens et qui leur foutent des maladies nosocomiales parce qu'ils n'ont pas nettoyé leur scalpel, il y a plein de gens, donc là c'est le cas de Xavier Mathias, qui se retrouvent à dire « Ah mais la chirurgie c'est de la merde, moi je n'irai jamais à l'hôpital, ça ne me parle pas, je préfère largement moto guérir par moi-même sans faire confiance aux chirurgiens. » Et en fait on s'aperçoit que la chirurgie, ça peut te permettre de te recoudre les tendons quand tu as eu un accident et que tu puisses encore te servir de tes doigts, de tes mains. Je me suis coupé de tendons. Et que donc du coup la chirurgie c'est génial. Mais qu'en fait d'un côté tu vois des personnes qui sont un peu des charcutiers, un peu grossistes en fait, qui font les choses grossièrement. Et de l'autre côté des gens qui vont dire « Eh bien la chirurgie c'est de la charcuterie en fait. » Alors que non, ce n'est pas de la charcuterie. La chirurgie ça peut être un truc de grande précision quoi. Et donc si je fais le parallèle avec un prof de sport qui voudrait t'amener la santé par le sport et qu'en fait la majorité des profs de sport ils te poussent comme des coachs à fond qui fait que tu te fais des ruptures de ligaments toutes les 5 minutes et qu'en fait tu pousses ton corps à bout et qu'au lieu de te mettre en bonne santé et en pleine forme ça te décourage et ça t'abîme la santé, en tant que prof de sport tu serais navré d'entendre que les gens ils disent « Ah non, moi je ne fais pas de sport, de toute manière c'est pour me faire des ruptures de tendons, toutes les 5 minutes, je n'ai pas envie de ça quoi. » Et alors que en fait tu vois la personne qui est là, qui aurait un intérêt à faire du sport pour sa santé, mais en fait qui ne va pas en faire parce qu'elle a été mal aiguillée quoi. Et donc naturellement si tu étais ce chirurgien, tu aurais besoin de dire « Mais attendez, ne mélangez pas tout là. » Et là moi c'est ça que j'ai envie de faire avec ces deux vidéos, c'est de dire « Mélangez pas tout, les cultures associées ce n'est pas non plus que du charlatanisme » et c'est important d'être précis. Si on veut arriver à faire des choses où on n'induit pas les gens en erreur, où on ne leur fait pas faire des associations à la noix, qui vont prendre tout leur jardin avec des plantes envahissantes, et finalement ça ne va plus rien produire le jardin, si on veut arriver à développer en fait la culture multi-étagée, les jardins forêts, et que les gens soient motivés à faire ça, ce serait bien en fait de ne pas leur conseiller d'aller mettre plein de plantes envahissantes et pas très productives et pas très bonnes en goût, et pas de faire des associations botaniques complètement charlataniques où on raconte un peu n'importe quoi, et où n'importe qui raconte un peu n'importe quoi. Donc c'est ce qui fait que moi j'ai un point de vue qui est très tranché, et en gros si vous venez me confronter et me dire « Mais Franck en fait ton propos il est génial, mais c'est la façon dont tu le dis, tu vois, j'aimerais plus de douceur. » Moi je trouve ça constructif en fait, j'aimerais bien arriver à dire les choses un petit peu plus douces, de façon peut-être un peu moins piquante, un peu moins… Mais je vais faire cette métaphore pour que vous compreniez, j'ai du mal en fait à le faire. Moi je n'ai pas l'impression de faire du mal aux gens en disant ça, et un peu comme un ail des ours, il n'a pas l'impression de piquer la langue des gens en étant un ail des ours, c'est juste l'ail ça pique, et du coup quand tu manges de l'ail et bien ça pique en fait. Et moi, si vous attendez de moi que je sois un maïs doux et que je pousse en plein soleil, alors qu'en fait je suis plutôt une plante qui a un goût d'ail et qui pousse dans le sous-bois, et bien en fait je ne vais pas réussir à être qui je suis en fait. Et moi autant j'apprécie qu'il y ait des gens qui soient vraiment hyper doux, qui soient hyper consensuels, et voilà, c'est génial qu'il y ait ça dans l'écosystème, qu'il y ait des maïs doux, et je trouve ça aussi vachement intéressant qu'il y ait des plantes comme l'artichaut qui a un goût amer, et des plantes comme l'ail qui piquent et qui picotent en fait, et tout ça, ça fait de la biodiversité, et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, pour tous les points de vue et toutes les façons d'être. Donc du coup si vous savez comment m'aider en fait à formuler les choses avec plus de douceur, n'hésitez pas à me formuler les trucs dans les commentaires, plutôt que de dire ouais 20 minutes de critique, de dire ok comment tu aurais voulu en fait que je puisse illustrer mon propos, sans prendre des exemples précis. Moi en tout cas je trouvais ça difficile, et c'est pour ça que j'ai pris deux exemples précis, la vidéo de Rémi que somme toute en plus j'apprécie, parce que la majorité des trucs qu'il dit dans sa vidéo sont vachement intéressants, et j'ai pris quelques exemples en fait où là je n'étais pas d'accord, et l'article de Consoglobe où là je ne suis quasiment pas d'accord avec tout ce qu'il raconte, moi je trouvais ça vachement intéressant en fait de prendre un exemple concret, pour montrer du doigt ça moi en tant que chirurgien, ça moi j'appelle ça de la charcuterie, et je trouve que ça nuit au métier de chirurgien. Voilà donc n'hésitez pas à m'aider à faire des vidéos de meilleure qualité, et puis à pouvoir m'exprimer peut-être avec plus de douceur, je suis toujours receveur de la critique, même quand on critique le fait que je critique. Voilà, maintenant on va passer à la phytosociologie des plantes alimentaires. Alors les cinq partenariats de la phytosociologie des plantes alimentaires, c'est un peu comme cinq tiroirs, cinq boîtes, dans lesquels j'ai pu ranger un petit peu toutes les informations que j'ai pu trouver sur la phytosociologie pendant ces 25 années de recherche, et donc je me cassais la tête pour pouvoir ranger toutes les informations, il y en avait qui venaient d'un peu partout, de l'arboriculture, de la phytosociologie que j'avais appris avec Gérard Dusserf, de choses que j'avais découvertes par moi-même, de trucs que je lisais dans les bouquins justement sur les cultures associées, les histoires de chimie des plantes, les histoires de plantes compagnes qui apportent de l'azote, et tout ça, c'était très complexe en fait, et donc du coup j'ai créé cinq tiroirs pour ranger toutes ces informations. Et donc le premier des tiroirs qu'on va voir, c'est les partenariats morphologiques, c'est la morphologie des plantes. Chaque plante a une morphologie particulière, va avoir une croissance, un développement, un système racinaire, un mode de propagation, une façon de se multiplier un petit peu différente, et ça va lui donner donc une morphologie qui fait qu'elle va pouvoir s'adapter plus ou moins avec les autres. Et donc là on va voir sur les neuf strates, donc moi en fait dans mes recherches, si vous regardez sur internet, souvent on parle des sept strates de Robert Arth, et donc quand j'avais appris dans les années 2000 en fait, les travaux de Robert Arth, la première des choses que j'avais fait, c'était remettre ces sept strates dans l'ordre du développement forestier, parce qu'on part toujours du sous-sol, d'un sol nu, et ensuite on terminera sur la forêt avec la canopée. Et donc déjà ces sept strates, je les avais remis dans un ordre, mais maintenant j'arrive à neuf strates, parce que j'ai rajouté toutes les plantes aquatiques, tous les systèmes, donc on va avoir les plantes flottantes, les plantes submergées, les plantes émergées, les plantes de bordure, enfin les plantes de berge, et donc elles vont toutes chacune, pour les plantes aquatiques, avoir des stratégies un petit peu différentes. Ensuite il y a tous les systèmes racinaires qu'on va trouver, donc ça c'est la strate 1, c'est le sous-sol, elles vont toutes avoir des formes de racines un petit peu différentes, donc entre les racines pivots très profondes, comme le chêne, comme le frêne, comme les noyés, comme le salsifis, le fenouil, tout ça c'est des plantes qui vont avoir des racines qui partent tout droit et très en profondeur. Ensuite on va avoir des racines semi-pivotantes, des racines fasciculées, qui sont un peu comme un chevelu, comme une touffe de cheveux, ou comme les dreadlocks d'un rasta en fait. Donc chaque système racinaire va avoir des morphologies un peu particulières, et on va pouvoir faire des associations plus ou moins judicieuses, en fonction justement de ces systèmes racinaires. Donc par exemple, les cerisiers qui vont avoir des systèmes très traçants, c'est très souvent qu'ils vont vraiment dessécher le sol en surface, et il y a plein d'associations qu'on ne va pas pouvoir faire sous les cerisiers, alors qu'on pourrait les faire sous des pommiers, sous des poiriers. Et donc dans les partenariats morphologiques, on va avoir non seulement les racines qui sont plutôt traçantes, qui sont plutôt semi-pivotantes et pivotantes, mais aussi on va avoir les racines qui sont drajonantes, qui font des bordures sur les côtés, un peu comme les noisetiers ou comme les amélanchiers. On va avoir des plantes qui sont stolonifères, comme les framboisiers, comme les fraisiers, mais aussi comme les ronces et les framboisiers grimpants, qui vont avoir tendance à faire des immenses stolons qui peuvent aller à 4 mètres, 5 mètres de long, alors que le fraisier va plutôt aller à 20-30 centimètres. Et donc tout ça, c'est un type de morphologie qui fait que les plantes vont être plus ou moins envahissantes. Alors on va aussi avoir les plantes drajonantes, comme le framboisier, comme le sarrasin vivace de l'Himalaya, comme l'égopode podagraire, et donc des plantes qu'on va dire drajonantes et qui sont hyper envahissantes. Et ça, franchement, là, les deux que je viens de citer, l'égopode podagraire et le sarrasin vivace de l'Himalaya, je vous déconseille de mettre ça dans votre jardin forêt. Déjà le sarrasin vivace de l'Himalaya, ce n'est pas les graines qu'on mange, c'est le feuillage. Et franchement, de tous les épinards vivaces que j'ai, lui et le kénopode bonhenry, c'est les deux que je ne mange pas parce que le feuillage, il est épais, il est dur, souvent il est amer. Ce n'est vraiment pas une plante que je trouve très sexy à manger. Il y a vraiment plein d'autres types de plantes qu'on appelle épinards vivaces qui sont beaucoup plus intéressantes, mais surtout qui ne sont pas envahissantes. Donc ça, c'est important au niveau de la morphologie des plantes de bien comprendre, en fonction de leur morphologie, si elles vont envahir tout votre jardin, si elles vont prendre plus ou moins de place et de pouvoir les associer judicieusement ou pas. Et donc ensuite, on va avoir la strat. Deux, c'est les couvres-sols. On va avoir des couvres-sols qui sont annuels, des couvres-sols qui sont bisannuels, des couvres-sols qui sont vivaces, des couvres-sols qui vont plutôt être rampants, des couvres-sols qui vont être étroits et bas, donc comme les radis. Un radis, c'est petit, c'est étroit et c'est bas, alors qu'un ail ou un poireau, c'est étroit, mais c'est haut. Et les carottes, par exemple, les fannes des carottes, ça va être un légume qui est assez étroit et haut aussi. Et donc, on va pouvoir faire des associations plus ou moins judicieuses en fonction de la morphologie, que ce soit des légumes, des arbres, des plantes. Donc ensuite, la strate 3, ça va être les buissons, tout ce qui est plantes buissonnantes. Et donc, très souvent, c'est celles qui partent directement de la racine et qui ne vont pas avoir de tronc, qui vont faire des rejets. Et donc, c'est le cas de tous les petits fruits, les cassis, les groseilles, les casseilles, les camerises et autres petits fruits, les amélanchiers. Donc ensuite, on va avoir la strate 4 qui est ici à peu près. C'est tous les petits arbres qui sont naturellement petits, comme les noisetiers, comme les pêchers, comme les cognaciers et les arbres qu'on va avoir rendus petits à cause d'un porte-greffe. Donc, comme par exemple, les pommiers qui vont être greffés sur Pajam, Paradis, M27, M7, M9. Voilà, tout ça, c'est des noms de porte-greffe qui vont avoir des particularités en fonction de leur enracinement et de la croissance de la plante, l'adaptation au sol. Et donc, en fonction des porte-greffes et en fonction de la taille des arbres, il va falloir les mettre plus ou moins judicieusement. Si un pêché, vous le mettez un petit peu trop loin dans le jardin forêt, vous n'aurez jamais de fruits. Il va essayer de monter pour faire de la lumière et vous n'aurez jamais de fruits. Donc ensuite, on va avoir les lianes. On va avoir des lianes qui sont annuelles, comme les haricots. On va avoir des lianes qui sont vivaces par la racine, comme les chayottes, les haricots vivaces, la capucine tubéreuse. Et voilà, j'en passe, vous en avez plein. Dans Permaculture en Climatopéré, vous avez vraiment toutes les plantes que j'ai pu trouver pour les 9 strates, des plus intéressantes aux moins intéressantes. Et je vous les décris en fait, je vous dis si à mes yeux, ça, il faut le mettre dans ton jardin ou si c'est plutôt intéressant pour les poules. Donc ensuite, la strat 6, une fois qu'on a des petits arbres et des lianes qui grimpent dessus, on commence à avoir des plantes d'ombre. Et ça, dans les plantes d'ombre, je les ai classées en trois catégories, entre les plantes qui vont avoir besoin d'une ombre très forte, les plantes qui vont avoir besoin d'une ombre moyenne, on va dire, et les plantes qui sont juste à mi-ombre, qui peuvent être en plein soleil, mais qu'une partie de la journée. Donc ensuite, la strat 7, c'est ce que je vais appeler, moi, les moyens arbres. C'est les arbres qui vont dépasser les 5 mètres de haut, qui vont dépasser la taille des pêchers et des noisetiers, et qui vont aller jusqu'à 7-8 mètres de haut. Donc en général, ça va être les pommiers qui ne sont pas greffés sur des arbres nains, ça va être les poiriers qui ne sont pas greffés sur des arbres nains, c'est des arbres qui vont aller en moyenne à 6-7-8 mètres de haut. Ensuite, on va avoir la strat 8, là, c'est tous les grands arbres, ceux qui risqueraient justement d'étouffer les pommiers, les poiriers, et donc eux aussi, on pourrait les replacer dans des sous-classes, parce que, vous voyez, si on mélange des noyés avec des châtaigniers, c'est les châtaigniers qui vont gagner. Les châtaigniers, eux, peuvent aller facilement à 20-25 mètres de haut, alors que le noyé, il ira rarement au-dessus de 12 mètres, 12-15 mètres. Et donc, plus vous aurez agencé judicieusement les plantes, plus vous allez pouvoir tirer parti d'un maximum de soleil et d'avoir un maximum de biodiversité. Donc, ce qui fait la stabilité d'un écosystème, c'est la quantité d'espèces, la biodiversité qui va y avoir dedans. Donc, plus vous aurez ces 9 strates qui soient bien fournies de toutes les espèces qu'on peut trouver dans chaque strate, plus vous aurez un écosystème qui sera résilient, et plus vous aurez une transformation de l'énergie solaire en fruits, en légumes optimum. Donc voilà, pour moi, la morphologie, c'est très très important. Et donc, par exemple, dans mes livres, je vous déconseille en fait de faire grimper les vignes dans les arbres fruitiers. Donc même si ici, dans le jardin forêt, j'en fais grimper dans les arbres fruitiers, c'est pour vous montrer, pour vous montrer souvent que ça a un moins bon rendement et pour vous montrer que ça étouffe les arbres. Et en même temps, pour vous dire, si vous avez un tout petit jardin et que vous n'avez vraiment pas de place, vous pouvez faire grimper les vignes dedans, mais il va falloir les tailler 3, 4, 5 fois par an, les empêcher de grimper dans la cime de l'arbre. Et ça vous permettra d'avoir un petit peu de raisin dans vos pruniers, dans vos poignets. Mais voilà, je vous explique en fait justement toutes ces astuces dans mes livres, tout ce que j'ai pu découvrir en fait pour avoir des hauts rendements et avec aussi les inconvénients. Donc par exemple, les kiwis, je vous dis catégoriquement, ne les faites pas grimper dans les arbres, même si vous avez un tout petit jardin. Mettez-les sur une tonnelle, mais pas dans les arbres les kiwis parce que c'est beaucoup trop étranglant, c'est beaucoup trop étouffant et vous n'arriverez pas à les conduire et vous seriez obligé de les tailler 10, 12 fois par an. Ça vous prendrait toutes vos vacances. Donc pour moi, les partenariats morphologiques, c'est vraiment un des partenariats qui est les plus importants. Si vous mettez des tombes par exemple autour de cette association qu'il y a derrière moi, qui est autour d'un prunier, j'ai mis des framboisiers grimpants dont on voit les fruits ici là et j'ai mis tout un tas de plantes au pied, des aliacés vivaces. Mais je ne vais pas mettre un artichaut parce qu'un artichaut, il n'aura pas assez de lumière, il n'aura pas assez d'espace et il va survivre. Mais vous n'aurez jamais de belles fleurs d'artichaut si vous les mettez trop près, trop serrés, trop en compétition. Donc voilà, les partenariats morphologiques, ça c'est fait. Voilà, merci à tous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai effroi ces personnes encore dans cette vidéo. En tout cas, ce n'est pas mon intention. Mon intention, c'est plutôt de partager du savoir et puis de confronter les savoirs. N'hésitez pas à nous soutenir, à mettre un pouce. Si vous voulez que je puisse continuer à faire des recherches, venez dans nos formations. acheter les livres qu'on édite à la forêt nourricière parce que concrètement, moi, je ne suis pas altruiste. Mon travail, ce n'est pas que de donner de l'information gratuite à toute l'humanité aux générations futures. Mon but aussi, c'est d'arriver à manger tous les mois. Mon but aussi, c'est de pouvoir avoir des monteurs pour monter ces vidéos, d'avoir des partenaires comme Tony qui m'aident à gérer le site internet, à gérer les inscriptions des stages et à faire en sorte de vous faire des stages de qualité. Donc voilà, si vous voulez participer à l'écosystème, comme j'ai parlé de toutes ces plantes, la compagne qui apporte à l'écosystème, n'hésitez pas à apporter juste un pouce ou un like ou un petit don sur Tipeee ou à venir à nos stages ou à m'aider à financer le projet d'éco-centre de recherche. Voilà, il n'y a pas de petite aide, il n'y a pas de petit partenariat. Un simple petit caca d'oiseau peut apporter beaucoup à l'écosystème. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501